Tout et tout le temps, c'est dans les murs de la RTBF Charleroi, Sophie Merguet. C'est ici, au cœur du Pays Noir, que se déploie une usine d'un nouveau genre. Ça et ça, franchement... Ouais, ils étaient terribles ceux-là. Médias Sambre Factory, un véritable laboratoire pour développer les médias du futur. Ici, dès lundi, des jeunes demandeurs d'emploi viendront se former au métier numérique. Ils vont apprendre à utiliser les new médias. Les new médias, c'est les réseaux sociaux et toutes les nouvelles manières de communiquer. Mais il va y avoir aussi une grosse couche où on va apprendre à utiliser une caméra, on va apprendre à utiliser les lumières, à prendre le son. Sur les murs, l'empreinte de Charlewood, l'antenne carolo de l'incubateur Molundik. Mais ce projet, c'est aussi trois autres acteurs, la RTBF, Télé Sambre et l'UCL, objectif créer des contenus innovants en apprenant les uns des autres. C'est ça la magie de ce projet, en fait. C'est la rencontre de quatre mondes qui, a priori, ne devraient pas se rencontrer ou auraient eu peu d'occasions de se rencontrer. Ici, ils vont se rencontrer, ils vont échanger et on espère qu'on va grandir ensemble. On est dans une logique aujourd'hui d'entreprise apprenante. Il y a des acquis qui sont dans notre ADN, mais il y a des pratiques, des outils, des manières de faire, des plateformes de diffusion au-delà de la radio et de la télé que les jeunes maîtrisent parfois mieux. Les étudiants de l'UCL viendront aussi en formation ici pour des cours beaucoup plus pratiques. L'image de la Tour d'Ivoire, pour moi, elle est terminée. Notre volonté, c'est à la fois, bien sûr, de faire de la recherche, mais aussi que ça ait des retombées directement en termes de développement socio-économique de la région. Mediasambre Factory a l'ambition de devenir un hub incontournable pour faire rayonner Charleroi, pourquoi pas, à l'échelle européenne.